Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bien sûr je ne déroge pas la règle on continue on a quasiment fait la moitié les gars voilà donc ça c'est pas mal franchement c'est bien ça bon ça franchement merci merci d'être là pour ceux qui sont là qui me soutiennent à l'heure actuelle où je tourne le truc on est début novembre je ne sais pas et encore c'est une des dernières on est début novembre c'est une des dernières vidéos que je tourne donc je sais pas ce que ça va donner cette série mais vu qu'on a à peu près la moitié je préfère demander comme là alors du coup est ce que ça vous plaît est ce qu'on est nombreux ou pas sur cette chaîne à regarder à regarder mes conneries tous les jours bref je ne sais pas encore ça je ne sais pas et ça malheureusement je ne le serait qu'au moment même moi je verrai cette vidéo se poster mais bon en tout cas je suis déjà très fier du travail que j'ai fait jusqu'à maintenant que c'est bien d'accord même si moi je sais déjà plus que vous mais bon anyway je suis je suis vraiment très très content il ya plein d'aléas aujourd'hui voilà franchement gros bordel entre les livraisons les délais les machins les voisins vous verrez dans la vidéo plus tard je crois enfin je laisserai un moment où il ya j'ai une perceuse entre la perceuse la télé la porte qui claque franchement vive paris j'adore donc aujourd'hui je vous propose du coup ce petit look la petit qui c'est petit parce que franchement il n'y a aucun travail de maquillage vraiment il ya zéro c'est juste du dessin sur du dessin sur la tronche donc je propose ce petit look un petit peu frosty un petit peu bas flocon de neige parce que forcément c'est noël maré carré est arrivé donc à un moment donné bah voilà frappé les conneries n'hésitez pas déjà à vous abonner ainsi le si le principe vous plaît toujours parce que il ya énormément de gens qui qui regardent vidéo sans être abonné donc un petit abonnement ça fait vraiment plaisir ça m'encourage ça m'aide et puis ça peut aider au développement de cette chaîne et ben je prends les abonnements bref donc voilà donc je ne vous en dis pas plus je vous laisse avec le tuto tout de suite voilà donc mon temps déjà fait je vais venir appliquer un peu de blush je prends mon blush mur 8 de chez saint laurent comme d'habitude j'ai aussi également maquillé mes yeux ça je prends mon blush bien rosé je vais venir appliquer up sur toute la zone ici un peu comme si j'avais pris un peu en espèce de petit coup de soleil ça mignon je trouve ça cute donc j'ai déjà également fait mon maquillage des yeux en fait j'ai enfin j'ai fait comme d'habitude j'ai mis mon anti cernes j'ai pris mon bronzer j'ai mis j'ai légèrement marqué ma paupière pour donner un instant un peu vivant quand même un petit peu lifté un maquillage en somme tout naturel pour le moment mais là c'est là que va venir en fin de compte la difficulté un peu du truc c'est qu'on va venir apporter ce côté un peu flocons de neige comme on a comme vous l'avez déjà vu je me mis donc pour se faire de mon d'un pinceau liner à la gamme aussi et de liner cake de chez de chez souva pardon donc j'humidifie bien mon pinceau je viens de créer maintenant ma petite mixture à l'intérieur de mon petit pot vraiment c'est vraiment pas un maquillage compliqué cela non plus j'ai l'impression d'avoir fait que des maquillages simples mais comme ça au moment on voit là enfin là vraiment il n'y a rien quoi trop de grande neige tout le monde il est content c'est bon donc je crée ma texture quand même assez assez fluide regardez mon pinceau assez fin et je vais venir du coup déjà commencé par hop on va dire loin de du centre de mon oeil je vais en mettre un en bas je suis bien ici franchement faut qu'on ne s'est vraiment pas compliqué enfin promis je le fais on va dire je vais le faire basique en basique donc là on va déjà commencer avec cette petite étoile ici c'est pas moral maintenant une fois qu'on en est là alors fait tous ces petits traits va juste venir à créer comme ça et je vais également faire un peu remplir l'intérieur voilà bon c'est pas un peu qu'on est non plus hyper hyper sophistiqué qu'on soit d'accord je ne sais pas faire les flocons neige je vais également en faire un ici je les fais volontairement pas de la même taille qu'on soit bien d'accord parce que comme dans la vraie vie les flocons neige ne sont pas tous de la même taille donc là c'est pareil on fait la même chose j'en fais par ci par là et on sera bon oh my god it's so cute alors alors autant je maquille très bien mais je sais pas dessiner je pense que ça se voit parce que faire des flocons neige aussi basique bref on fout on l'est fait on l'est fait là je pense ça va franchement ça le fait c'est pas le plus beau look le plus le 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 plus beau jamais réalisé mais franchement ça le fait ensuite je vais venir me munir du coup d'un pinceau assez grand chez zoeva là ça sera le 222 je vais prendre une teinte d'un fard blanc donc là ce sera le a1 de ma palette norvina volume 6 et je vais juste en fait venir appliquer comme ça en fait des points de lumière assez intense assez difforme surtout par ci par là de ma mon visage donc je prends comme ça des teintes et puis je prends comme ça ma teinte en fait je viens la poser en posant un peu par ci par là pour vraiment donner un aspect un peu blizzard entre la voile et sa télé à fond l'autre voisine là en face qui claque à porte franchement ça commence à me casser des couilles parfait on va dire un gros pinceau juste en fait un peu tapoté pour venir retirer un peu l'excédent de ce fard là parce que je veux vraiment quelque chose d'assez à d'assez léger oh c'est joli ensuite je viens prendre mon highlighter de chez physicians formula comme j'utilise à chaque fois que je fais un look un peu un peu frosty un petit pinceau et on vient froster un peu là ici vraiment un petit côté un peu pour garder ce côté frosty en fait là je pars en roue libre ça y est je ne suis plus du tout mon dessin c'était bon en tout cas hop ta lettre elle est vraiment dingue je vais venir me faire un trait de liner en rat de cils puisque j'ai pas envie de gâcher ça mettre mon trait de liner crayon noir en muqueuse supérieure fossiles et on se retrouve tout de suite pour les lèvres non c'est une blague hop putain je vais attaquer à voilà voilà le monde le monde je vais attaquer à refilmer c'est là où il ya une putain de perceuse là attendez les kilomètres il est midi 11h30 pourquoi le pour pourquoi ce monsieur n'est pas en train de manger enfin bref à part des fêtes chez les voisins ça s'est calmé donc là on en est ici pour l'instant pour le look pour ce look franchement avec les fossiles ça rend ça change absolument tout j'ai pas utilisé de colle à fossiles pour une fois j'ai changé un peu puisque vu que je fais plusieurs looks je vais économiser un peu mais à ma paupière j'ai utilisé un liner adhésif de la c'est cry stupid baby girl que j'avais reçu je vous mets la vidéo ici j'avais fait le crash test de la marque et là du coup on va venir terminer avec les lèvres je vais reprendre un crayon marron de chez adopt venir appliquer au centre ici de ma lèvres déjà bien ici et je vais venir appliquer après un petit gloss légèrement rosé pour donner un côté un peu plus vivant mais lève mais quand même assez intense avec le marron milieu je vous fais un close up un close up pardon tout de suite donc voilà pour ce petit look final franchement j'avais un petit peu plus de vraiment pas trop mal non j'aime bien ce côté voilà avec les flocons neige la neige comme ça ça fait vraiment assez voilà c'est vraiment frosty frosty c'est tout ce qu'on aime finalement voilà c'est ce qu'on voulait ça fait noël c'est le principe c'est le beau temps pour les fossiles vous l'aie pas dit mais j'ai mis les paris chez 21 miki dashis parce que bah étant donné que mes houda m'ont lâché dans tous les cas ceux là ils sont plus impactants puisque vu qu'il n'y manque un travail sur la paupière je voulais vraiment quelque chose d'assez fort d'assez intense là les paris sont vraiment incroyable je crois que j'avais jamais mis encore cela ou alors très rarement j'avais oublié à quel point c'était bien mais bon anyway cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas du coup à vous abonner si le contenu vous a plu si vous avez hâte de poursuivre et de voir les prochains lots qui vont arriver et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous